Je pense qu'on est vraiment avec le Covid face à l'un des plus grands scandales de l'histoire moderne. Le monde n'est pas simplement une matière première dont on peut se servir pour fabriquer et pour vendre. L'un des plus grands drames de la modernité humaine, c'est l'assèchement intérieur. Victor Hugo disait « sauver la liberté, la liberté saura le reste ». La liberté locale, c'est la décentralisation. Et je pense que c'est l'un des meilleurs services qu'on puisse aujourd'hui rendre à la France. Auteur d'A l'encre du néant, paru aux éditions du Verbeau en 2023, Rémy Tell dévoile les mécanismes d'un monde en perte de repères, où la technique et le nihilisme semblent avoir pris le pas sur l'humain et le sens. Cet essai d'une rare acuité, et servi par une plume élégante, aborde les crises géopolitiques mondiales, le transhumanisme, la fin des libertés humaines, le recul du divin, et bien d'autres sujets essentiels. Bonjour Rémy, merci d'avoir été en invitée. Bonjour Lancelot, merci de me recevoir. Je suis très touché d'avoir été invité par les Inactuels. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors Rémy, votre parcours politique et intellectuel est marqué, on peut le dire, par une série d'engagements forts. Pourriez-vous retracer, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs, le cheminement qui vous a conduit, notamment à fonder le collectif Peuple Libre ces dernières années, et bien sûr à rédiger à l'encre du néant ? Ah, vaste sujet. J'ai toujours eu un sentiment d'urgence pour la France. Ça peut paraître un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais très tôt, peut-être que c'est la figure de mon arrière-grand-père qui était résistant. Je me suis convaincu que je ne pouvais pas rester les bras croisés face à l'avenir de mon pays. Et donc je me suis engagé en politique au moment de mes études d'abord auprès des Républicains. À l'époque, ça s'appelait l'UMP, et donc j'ai été élu trois ans dans la commune de Conflans-Saint-Honorin, où on avait mis fin à 37 années de socialisme. Mandat que j'ai occupé jusqu'en 2017, où j'ai démissionné en raison de désaccords avec la majorité municipale de l'époque, qui est toujours la majorité municipale, sur la question de l'islamisme. C'est d'ailleurs la commune où trois ans plus tard, Samuel Paty sera décapité. Et quelques années après, je m'engage en 2019 aux côtés de François-Xavier Bellamy pour la campagne des Européennes. J'avais bossé un peu avec Valérie Pécresse avant, dont je m'occupais de la préparation des discours pour la campagne des Européennes de 2019. Et intervient ce moment de rupture politique, je pense, pour beaucoup de gens, en fait, pour beaucoup de Français, qu'a été le coronavirus. Et cette atmosphère complètement liberticide, quasiment totalitaire, qu'on a connue pendant deux, trois ans, et au cours de laquelle je me suis dit que le système politique traditionnel, institutionnel ne portait plus tout simplement la voix des Français, puisqu'il laissait faire des ruptures, des discriminations, etc., tout en prétendant chaque jour défendre le contraire. Et donc, j'ai choisi de m'opposer au pass sanitaire, notamment. J'avais fondé ce collectif Peuple Libre, organisé quelques manifestations en France. Et depuis, ce chemin de dissidence continue. – Alors, dans votre essai, vous indiquez, bien sûr, que vous avez quitté le parti Les Républicains en dénonçant l'hypocrisie, la compromission de certains membres, de certains élus de ce parti. Vous critiquez aussi la mouvance identitaire. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous la qualifiez de variante hystérisée de LR ? Quelle différence majeure identifiez-vous entre vos idées et celles portées par les divers mouvements qu'on peut qualifier d'identitaires ? Et quelle voie envisageriez-vous pour tous ceux qui se sentent trahis par la droite traditionnelle ? – La droite identitaire fonctionne un peu avec des œillères. C'est-à-dire qu'elle, je crois qu'elle a cerné une partie du problème. Et c'est indiscutable. Il y a un sujet avec l'immigration en France. Mais, à mon sens, cela relève plutôt des conséquences de la modernité plutôt que des causes profondes des maux de la France. Et c'est là où on a un vrai désaccord. C'est-à-dire que, pour moi, si vous voulez, la société des machines, contre laquelle je m'élève beaucoup dans le livre, organise les conditions d'un grand tout parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre pas chère, donc de main-d'œuvre immigrée. Mais, ça génère du frottement culturel. Et on le voit dans l'actualité tous les jours, avec des attentats, avec des femmes qui ne peuvent plus allaiter en public, avec des jeunes filles qui sont agressées dans la rue parce qu'elles sont vêtues d'une jupe. Ça, on le voit. Et d'une société qui va utiliser, en fait, la liberté individuelle comme variable d'ajustement. Et donc, on ne ferme pas les frontières, mais on va installer des portiques de sécurité à l'entrée des lycées, par exemple. Donc, je dénonce l'immigration comme le fait la droite identitaire, mais je ne me contente pas de cette dénonciation. Et donc, ce que je reproche, finalement, aux identitaires, c'est d'être un peu paresseux, en réalité, intellectuellement. Je voudrais aborder avec vous, à présent, Rémi Tell, la question de la démocratie en France qui, me semble-t-il, a été mise à mal lors de ce que j'appelle, moi, la crise démocratique des années 2019 à 2022. Alors, dans votre essai, vous vous alarmez d'une forme de résignation, d'un déni de réalité chez nos concitoyens. On pourrait parler, et vous y revenez dans votre essai, de l'opprobre qui a été jeté sur vous par vos anciens camarades de LR, simplement parce que vous vous êtes positionnés en défaveur du pass sanitaire. Quel espoir reste-t-il de susciter une prise de conscience plus large au sein de la population française par rapport à ces questions-là ? Peggy disait, il faut dire ce que l'on voit, mais avant tout, et c'est le plus important, il faut voir ce que l'on voit. Et d'ailleurs, l'un de mes modestes apports durant cette crise du coronavirus, ça a été d'exhumer cette citation. Et de la refaire connaître, aujourd'hui, on la cite beaucoup. C'est difficile de voir ce que l'on voit. Et quand on a vécu pendant des décennies dans un État providence qui maintenait quand même les illusions de la démocratie, on refuse en fait de comprendre que le système politique français a changé de nature. Et pourtant, l'actualité le démontre chaque jour ces dernières heures, encore avec l'arrestation en France du patron de Telegram. Alors qu'il y a quelques années, la presse mainstream, n'est-ce pas, titrait que Telegram était l'ennemi des régimes autoritaires. Donc, quelle conclusion faut-il en tirer ? Il y a donc ce phénomène qui recoupe aussi un phénomène générationnel. Puisque ceux qui font le socle aujourd'hui politique des partis de gouvernement, ça vaut pour la Macronie, mais ça vaut aussi pour le Rassemblement National ou pour les partis qui composent le Nouveau Front Populaire, sont à bien des égards des représentants de cette génération qu'a connu, qu'a goûté au bon lait d'une certaine façon de l'État français. Et qui refuse de voir que ce bon lait a tourné au poison. Donc ça, je pense que c'est la première explication. Il y a une deuxième explication, peut-être sur le retard de compréhension spécifique à la France. C'est que la France entretient un rapport justement maternel avec ses concitoyens et que les citoyens continuent de téter. Et on peut en dire ce qu'on veut. Nos compatriotes souffrent, mais ils souffrent. Leur souffrance est amortie par tout le système de redistribution sociale, d'allocations, etc. Ça donne des choses à perdre. C'est aussi la raison pour laquelle la révolte ne prend pas aujourd'hui parce qu'il y a énormément de nos compatriotes. Moi aussi, j'en fais partie d'ailleurs. Ce n'est pas une leçon que je donne. Mais qui ont des choses à perdre. Et d'une certaine façon, on a beaucoup acheté aussi le silence des Français par l'argent public. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si cette période de fuite en avant autoritaire coïncide avec une fuite en avant de l'endettement de notre pays plus 1 000 milliards d'euros de dette depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors Rémi Tell, vous écrivez en vous référant à la résistance que quelques hommes peuvent suffire pour sauver l'honneur d'un pays. Pensez-vous qu'il soit possible de faire face aux enjeux actuels avec l'engagement d'un petit nombre sans mobiliser une vaste majorité ? Peut-être un premier point sur la résistance. Je ne compare pas nos efforts avec ceux des résistants du XXe siècle qui ont mis en péril leur sécurité physique, ce que nous n'avons pas fait ou pas encore fait pour leurs idées, même s'il y a une partie quand même de cette analyse qui nous honore, c'est que la situation était infiniment plus simple qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire un pays tiers envahit notre pays, on défend notre pays contre le pays tiers, etc. Alors que les crises sont aujourd'hui multiples. La crise est diffuse. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut revenir à la racine qui est cette espèce de pulsion prométhéenne qui a été provoquée par la Révolution française. Donc les coordonnées sont quand même beaucoup moins simples aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au siècle dernier. Je crois que René Girard avait identifié une masse critique permettant de renverser la vapeur d'un point de vue politique et il estimait que cette masse critique avoisinait le tiers, en réalité, de la population d'un pays. À cette aune, on pourrait en conclure qu'on y est déjà. La difficulté, c'est de transformer l'essai politiquement. Or, aujourd'hui, les partis dits d'opposition ne s'opposent pas. n'ont pas au pouvoir en place. Ils lui servent de caution ou de prétexte pour le meilleur. Deuxièmement, il faudrait définir aussi un chemin en positif. C'est-à-dire pas simplement ce qu'on ne veut plus, mais plutôt ce qu'on veut aussi. Et pareil, ce travail n'a pas encore été mené à bien. Pour une raison simple, c'est qu'il y a tellement de motifs chaque jour d'indignation qu'une fois qu'on s'est exprimé sur l'un, on n'a pas encore commencé à s'exprimer sur l'autre, qu'il y en a déjà un troisième. Et donc ça, ça complique aussi le travail d'opposition et le travail de proposition. Mais je ne crois pas qu'on ait besoin d'être nécessairement 51% pour changer un pays. La France est déjà en train de changer, notamment sous l'effet des citoyens qui se mobilisent contre cette politique. Mais effectivement, quand on est pris dans cette espèce de tempête permanente, ça semble très long. Est-ce que d'après vous, on peut espérer encore aujourd'hui voir émerger un jour à nouveau en France de grands hommes, des personnages d'envergure exceptionnelle, comme bien évidemment le général de Gaulle ? Ou bien faut-il abandonner cet espoir-là ? Peut-être que la question devrait être posée en termes plus génériques. Est-ce que l'honneur, est-ce que la grandeur, est-ce que la dignité sont encore des valeurs qui peuvent exister en politique en France ? Amitel. Vous connaissez cet adage « Les temps difficiles font les hommes forts ». Je parlais d'un problème générationnel tout à l'heure. C'est temps facile qu'a été la période enchantée des Trente Glorieuses. En fait, on produit des générations, enfin une génération faible, lâche à temps d'égard, bien sûr. Donc, comme les temps se durcissent, peut-être que les caractères suivront. Je crois qu'il ne faut pas en désespérer. Il me semble que l'un des ennemis mortels vraiment de l'honneur humain, c'est l'embourgeoisement. Parce que justement, l'embourgeoisement donne tant, tant de choses à perdre. Notre génération a moins de choses à perdre que ses aînés, tout simplement parce que sa vie est moins facile, il est moins facile de se loger, il est moins facile de faire sa place dans le monde du travail. Donc, j'ai bon espoir que ça fabrique des hommes et des femmes un peu plus durs au mal. Alors, vous vous considérez comme techno-lucide, c'est-à-dire que vous refusez la technophilie béate sans pour autant souscrire à une technophobie qui serait irrationnelle. Donc, selon vous, Rémitel, quelles limites devrions-nous poser aujourd'hui pour une coexistence harmonieuse de la technologie et de l'humain ? Les limites, je pense, sur le plan éthique ont été franchies depuis bien longtemps. On se trouve là dans un stade où les lois immémorielles de l'humanité deviennent très relatives pour une part et de dénaturation aussi de l'espèce humaine par le transhumanisme et par l'homme augmenté. Donc, c'est une crise anthropologique que nous vivons. C'est une crise anthropologique. que l'homme est poussé à changer de nature. En cela, d'ailleurs, le phénomène trans est un autre versant du transhumanisme. C'est-à-dire que pour conserver quelques valeurs, l'homme, avec un grand H, est poussé à devenir autre chose que ce qu'il est. La transidentité n'est qu'une autre expression, je pense, du phénomène transhumaniste. Donc, oui, ces limites ont été dépassées depuis longtemps tout simplement parce que l'état technologique du monde le permet et que nous n'avons pas pour le moment les armes politiques et intellectuelles pour résister à cette fuite en avant. Il y a aussi une absence de prise en compte par les identitaires de cette question de la technologie qui, pour vous, est au fondement même de toutes les problématiques qu'ils dénoncent. Oui, le nationalisme a un rapport très ambivalent avec la technologie puisqu'il l'assimile à la puissance et de fait, se priver aujourd'hui du recours à l'intelligence artificielle, de recherches dans un certain nombre de domaines de pointe dans les biotechnologies par exemple, c'est prendre le risque que les autres le fassent et nous dépassent. Donc, le nationalisme aime plutôt en réalité la technologie sauf que la technologie agit comme un dissolvant en réalité sur la nation parce qu'elle détruit les liens traditionnels, parce qu'elle détruit le sens de la transmission puisque les aînés n'ont rien à apprendre aux plus jeunes puisque c'est la technologie qui réinvente en permanence les savoirs. Donc, en fait, la technologie est l'ennemi plutôt de la logique nationale mais pour le voir, ça suppose de faire l'effort d'aller au-delà de ses intuitions premières et c'est ce qui manque souvent aux identitaires. Donc finalement, ce qui est le plus à craindre serait le grand remplacement par les machines plutôt que le grand remplacement par des populations extra-européennes. C'est le véritable grand remplacement et ce grand remplacement-là, le grand remplacement de l'homme par les machines, en fait, induit aussi le grand remplacement des Français par des populations extra-européennes. C'est le même sujet mais je pense qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre et avec la bonne hiérarchie. On peut passer sa journée à hurler contre le QTF qui s'en est pris à une vieille dame en France. Mais enfin, si on refuse de voir que cette société des machines a besoin de la manœuvre immigrée pour assurer sa prospérité, en fait, on se condamne à une forme d'impuissance. Vous abordez, outre cette question de la technologie, celle du rapport qu'entretiennent nos concitoyens à la vie et tout particulièrement à la fin de vie. Alors, vous présentez plusieurs exemples de la pulsion de mort qui est à l'œuvre aujourd'hui à travers l'épisode du Rivotril dans les EHPAD, à travers l'autorisation de l'IMG jusqu'à neuf mois aux motifs très invérifiables de détresse psychosociale et vous évoquiez également, bien sûr, les débats sur l'euthanasie. Que pensez-vous du parallèle qu'a fait mon dernier invité Louis Fouché entre un patient qui étouffe en réanimation et notre société tout entière asphyxiée sous trop de non-sens et d'indignité ? La pulsion de mort est au cœur de l'idéologie progressiste et donc au cœur de la modernité technicienne qui est habitée en fait tout simplement par cette culture du déchet et cette vision d'une forme de destruction créatrice, d'une destruction qui permet de nouveaux possibles et notamment l'émancipation de l'homme, l'émancipation de l'homme, l'émancipation de la femme. Donc ça peut paraître assez paradoxal puisque à la fois la modernité a permis de se débarrasser des épidémies, a permis de se débarrasser des famines, a permis de se débarrasser d'un certain nombre de conflits et en même temps la modernité profondément c'est la mort. La modernité la pulsion de mort est consubstantielle à la logique de la modernité, à la logique progressiste. Donc il y a cette espèce de paradoxe avec des vies humaines qui sont complètement désacralisées, qui sont réifiées aussi, où nous devenons des choses substituables, remplaçables dès lors que nous n'assurons plus le... nous nous trouvons en décalage en fait avec les standards de performance de cette société des machines, de cette société marchande. Et effectivement, on l'observe notamment dans le cadre de la fin de vie où le débat avance. Ça a été l'un des apports assez positifs de la dissolution, c'est-à-dire que ça a porté un coup d'arrêt à l'examen dans l'hémicycle du projet de loi sur la fin de vie, mais il reviendra sans doute sur la table. Au moment où on en discutait à l'Assemblée nationale, à nouveau, beaucoup de barrières étaient tombées puisque les députés envisageaient de rendre l'euthanasie ou le suicidatisté possible pour des tresses psychologiques, par exemple. En Belgique, certains cas ont fait l'actualité, vous avez des victimes d'attentats qui ont recours à l'euthanasie, des victimes de viols aussi. Donc, on en est là avec une sorte de banalisation de la mort donnée et de considérer que parce que on n'est plus dans le coup, parce que notre vie ne profite plus à la logique du marché, parce qu'on ne travaille plus, parce qu'on ne consomme plus, alors cette vie ne mérite plus d'être vécue et ne mérite plus non plus d'être soutenue, parce qu'effectivement l'une des conséquences de cette vie en des choses, c'est que alors que la technique justement permet aujourd'hui, la technique et le droit d'ailleurs en France permettent d'accompagner la vie jusqu'à son terme dans les meilleures conditions possibles, y compris quand les souffrances deviennent insupportables par la sédation profonde et continue jusqu'au décès, avec cette possibilité d'un double effet, c'est-à-dire qu'on soulage les gens, y compris si ce soulagement entraîne leur décès, et bien vous avez la moitié des départements français qui restent dépourvus d'unités de soins palliatifs et prenant prétexte de cette paupérisation du service public de la fin de vie, on dit la solution en fait c'est de proposer la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté aux français, ce sera sans doute remis sur la table, avec pour ce sujet bioéthique là comme pour beaucoup d'autres, des portes d'entrée qui mobilisent beaucoup les émotions, on va jouer sur la peur notamment, la peur de la déchéance, la peur de la souffrance comme on avait joué sur les peurs pendant le Covid et cette peur, ces émotions en fait paralysent la réflexion et du coup nous font jeter par-dessus bord des principes d'humanité qui jamais au grand jamais n'aurait été remis en cause pendant des siècles des millénaires mais qu'aujourd'hui à l'occasion d'un amendement discuté à deux heures du matin dans l'hémicycle on peut envoyer aux oubliettes. Je vous propose enfin d'aborder plus positivement le sujet passionnant de votre vision d'une France je dirais moderne et libre alors vous proposez une définition poétique de la modernité en reprenant tout simplement celle de Baudelaire à savoir l'éternel dans le transitoire pouvez-vous développer s'il vous plaît cette version cette vision et nous expliquer comment elle s'oppose au progressisme que vous qualifiez de sataniste le progressisme est par essence contraire à cette définition de Baudelaire puisque le progressisme ne prospère que sur la transgression à nouveau dans une logique qui est une logique mercantile en fait il y a une idéologie mais c'est surtout une idéologie censée servir les intérêts du système des machines du système technicien et donc une idéologie qui doit toujours comment dire placer de nouveaux produits etc défricher de nouveaux marchés et donc transgresser l'ordre l'ordre établi il y a des il y a des il y a des permanences en France au delà des secousses politiques que nous vivons il y a des traditions locales il y a des chœurs encore pleins de foi aussi regardez cette espèce enfin cette explosion pardon du nombre de baptêmes de catéchumènes en 2023 et en en 2024 donc je désespère pas du tout de la France il est aussi de coutume pour les français de se réveiller quand tout semble déjà perdu donc peut-être qu'ils vont se réveiller bientôt ce serait la conséquence logique et quant à l'avenir de la France il me semble qu'il y a assez peu de choses à faire pour redresser les choses il faut en finir c'est l'un de mes chevaux de bataille je pense qu'il faut en finir avec le jacobinisme et que en fait la décentralisation la déconcentration mais aussi la décentralisation permettrait de multiplier les opportunités au niveau local il y a énormément de choses qui se font au niveau local dont on ne parle pas dans les médias nationaux parce que les médias nationaux sont obsédés par Paris ils sont obsédés par ce débat politique très souvent complètement artificiel c'est-à-dire qu'il n'existe que sur les plateaux de télévision mais à côté de ça vous avez des français qui continuent à être le premier peuple au monde dans l'engagement bénévole par exemple à monter des festivals à maintenir à nouveau des solidarités des solidarités locales et tout ça en fait pour 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 exister véritablement aux yeux de tous a besoin aussi d'avoir de l'oxygène et cette décentralisation c'est de c'est de l'oxygène c'est ensuite de la fierté retrouvée donc au niveau des gens et quand on est fier on se laisse pas on se laisse pas matraquer comme les français se sont laissés matraquer depuis maintenant maintenant sept ans donc Victor Hugo disait sauver la liberté la liberté sauvera le reste voilà la liberté locale c'est la décentralisation et je pense que c'est l'un des l'un des meilleurs services qu'on puisse aujourd'hui rendre à la France Je reviens sur la question du suicide de l'occident et donc en particulier de la France qui serait due à une décadence tant idéologique que morale et intellectuelle vous citez un certain nombre d'auteurs qu'on pourrait qualifier de technocritiques enfin appartenant au courant technocritique du siècle avec le dernier je pense par exemple à Simone Veil Bernanos Gunther Anders Ivan Illich etc Jacques Ellul par exemple décrit lui le passage d'une pensée dialectique progressif complexe à une pensée instantanée une pensée de l'image une pensée spatiale quelle solution proposeriez-vous pour renouer en France avec avec la pensée avec l'esprit critique et éclairé qui a fait autrefois notre grandeur déjà la civilisation des machines c'est la civilisation de l'image et la civilisation de l'image c'est la civilisation de l'absence de pensée parce qu'il n'y a pas de médiation par le cerveau entre l'image et le ressenti qu'elle provoque c'est pour ça que je parle aussi sur la question du conflit israélo-palestinien du piège des images du piège cognitif en réalité des images il faut faire un retour à soi je crois beaucoup à ça et Bernanos vous le citiez à cette phrase fameuse sur la modernité comme complot contre la vie intérieure l'un des meilleurs vecteurs de résistance c'est de retrouver une vie intérieure de retrouver cet infini en soi dont parlaient Lévinas aussi et de se réapproprier le monde en fait de rendre le monde indisponible ça c'est Gunther Anders c'est à dire pas simplement le monde n'est pas simplement une matière première dont on peut se servir pour fabriquer et pour vendre mais il est aussi un objet de contemplation un objet d'émerveillement un objet de crainte parfois mais il faut vivre cela et je pense que l'un des l'un des plus grands drames en fait de la modernité humaine c'est l'assèchement c'est l'assèchement intérieur et ça peut paraître paradoxal parce qu'aujourd'hui la politique prend toute la place dans il y a encore quelques quelques décennies un gouvernement s'occupait du taux de chômage il s'occupait de la production il s'occupait des relations avec les autres pays etc aujourd'hui toute votre vie est régimentée par la politique de la façon dont vous éduquez vos enfants à la sexualité en passant par vos choix en matière de santé on est vraiment dans cet état quasiment totalitaire des choses et une tentation face à cela c'est soi-même de se dire tout est politique et donc tout doit trouver une solution politique plus ça va plus j'ai la ferme conviction que le remède c'est aussi d'éloigner la politique de son intérieur de retrouver un intérieur riche d'autres choses que du débat politique du débat intellectuel beaucoup plus sensible aussi voilà donc pour moi c'est un moyen de résistance J'entends tout à fait là-dessus alors vous insistez aussi sur l'importance de l'action collective face à la violence d'état alors je me demandais en quoi les exemples que vous citez à savoir la grève fiscale la guérilla les sabotages seraient des réponses légitimes pourquoi pas plutôt et vous venez de l'évoquer des alternatives comme un retour à des modes de vie plus simples et autonomes tels que prônaient par exemple par Ivan Illich les deux sont naturellement complémentaires il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Henri David Thoreau qui est le théoricien de la désobéissance civile et il me semble qu'un jour il rencontre un autre auteur que j'aime beaucoup qui est Emerson et alors il a été emprisonné pour ne pas avoir payé ses impôts et Emerson lui dit mais pourquoi vous êtes en prison encore une fois pourquoi vous êtes en prison et Thoreau répond à Emerson et pourquoi n'y êtes-vous pas il renverse complètement l'accusation à la fin le rapport de force est la seule vérité politique il y a eu une parenthèse enchantée qui est celle de la deuxième moitié du 20ème siècle avec des institutions fortes au niveau national notamment mais aussi une forme d'ordre international qui nous apparaissait stable puisqu'en fait c'était celui de notre domination ce monde-là est renversé et là dans la période politique qu'on traverse on voit bien comme les arguments de l'état de droit sont difficiles à opposer à quelqu'un en l'occurrence Emmanuel Macron qui lui a décidé de s'asseoir sur tous les us et coutumes démocratiques ça fait deux mois ou un mois qu'il doit sept semaines je crois qu'il doit nommer un premier ministre il n'en fait rien il redéfinit sans cesse les règles de son choix et face à lui vous avez des oppositions qui sont complètement sidérées en réalité elles sont sidérées parce que parce que quoi qu'est-ce qu'elles vont faire il faudrait qu'elles entament un vrai rapport de force mais ça ça suppose aussi de sortir de la logique de la logique plus institutionnelle elles ne le veulent pas en partie pour des raisons pour des raisons compréhensibles mais enfin la conséquence c'est qu'aujourd'hui c'est encore Emmanuel Macron qui gagne et eux refusent le coup de force du coup son coup de force à lui s'impose à eux on a vu on a vu que le peuple était dominé par la Macronie qui a quand même arraché des mains et bornié c'est certain c'est indiscutable après moi j'ai un regard plus critique sur les gilets jaunes que beaucoup de enfin que beaucoup de gens au sein de notre famille de penser je crois qu'on a voulu voir dans les gilets jaunes ce qu'il n'y avait pas je pense qu'à bien des égards il s'agit d'une révolte purement matérialiste ou en grande partie matérialiste la révolte des ventres et ce qu'a ramené les gens chez eux avec les gilets jaunes c'est pas la répression policière c'est que Emmanuel Macron a sorti le chéquier comme il le fait depuis 7 ans pour éteindre toutes les contestations en fait et des essayistes ont travaillé là-dessus je pense par exemple à Pierre Vermeuren qui montre notamment comment en fait l'addition de revendications individuelles et catégorielles rendent aujourd'hui complexe toute mobilisation collective c'est-à-dire que oui bien sûr il y avait un sentiment d'appartenance chez les gilets jaunes mais par exemple beaucoup de ceux qui ont fait la révolte des gilets jaunes n'étaient pas du tout présents dans celles s'opposant aux mesures liberticides de la période Covid ce qui tente à prouver qu'il s'agissait bien d'une révolte avant tout une révolte avant tout des ventres c'est c'est il n'y a rien de il n'y a rien de méprisable dans cela mais en fait le fil rouge politique manquait il manquait cette 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 forme de cohérence intellectuelle qui aurait permis en réalité à la fois de transformer l'essai et puis de d'obtenir cette forme de légitimité de nature à renverser à renverser les choses mais ça viendra il ne faut jamais désespérer des français pour relever la France vous évoquez vous proposez un certain nombre d'axes vous proposez de réhabiliter des valeurs comme la propriété privée la liberté d'enseigner l'indépendance de la presse alors je reprends ici Bernanos qui s'inquiétait justement du fait que la presse était un moyen de domestication des esprits est-ce que vous pourriez simplement me détailler votre vision d'une presse indépendante oui sur la question de la presse la confiscation du débat public par quelques-uns a un vrai impact identitaire l'essaiiste américain Sorab Amari américano-iraniens je crois Sorab Amari avait par exemple montré comment la concentration des médias entre un petit nombre d'acteurs capitalistes avait participé aux Etats-Unis de la destruction de la presse locale et donc de la représentation que les gens ont d'eux-mêmes et de leur propre vie qui est in fine la plus proche de la réalité parce que le débat public à beaucoup d'égard fonctionne en dehors du monde réel il n'en est pas une expression il en est une déformation et la presse locale permettait de réconcilier la représentation de la réalité et l'expérience vécue et la concentration des médias dans les mains de quelques potentats de quelques milliardaires en fait a participé de cette destruction de la presse locale et donc de la destruction du sentiment aussi d'appartenance et du sentiment et du sens tout simplement du sens d'ailleurs c'est pas un hasard si pendant la période du Covid seuls quelques journaux locaux je pense par exemple à l'indépendant d'ailleurs bien nommé dans la région de Narbonne avaient donné un peu de la voix contre les mesures contre les mesures liberticides donc ça c'est la ça c'est c'est la première chose sur les médias on est face à un dilemme c'est à dire que soit c'est la propriété des milliardaires mais on se retrouve dans la situation qu'on connaît aujourd'hui à savoir cette autonomisation de plus en plus forte du débat public du réel au point que ce débat public n'est plus qu'un n'est plus qu'un théâtre en réalité au point aussi parce que ce débat public a en revanche lui des conséquences dans le monde réel qu'il organise chaque jour la trahison des élites et il faut y mettre des guillemets par rapport à ceux que ces élites sont censées gouverner et représenter donc ça évidemment c'est un c'est un problème en même temps quand on n'a pas trop d'argent on est aussi aux prises avec d'autres types de problèmes et c'est la constitution de communautés avec ce que cela suppose de boucle cognitive de recherche de confirmation en fait et ça je l'observe aussi c'est-à-dire que ça a d'autres l'avantage des milliardaires c'est qu'ils ne sont pas forcément dans une logique économique quand on a besoin de nourrir tout simplement des salariés ou autre quand on a besoin de faire des vues paradoxalement ça peut conduire aussi à d'autres dérives un exemple un exemple l'affaire dite Jean-Michel Tronieu où vous avez un certain nombre de médias alternatifs qui aujourd'hui se sont rués tout en sachant très bien que Brigitte Macron était Brigitte Macron mais qui se sont rués sur cette affaire dite Jean-Michel Tronieu tout simplement pour des besoins d'audience parce qu'il y a un écosystème en fait et il y a des équipes à faire vivre donc c'est d'autres types de conséquences évidemment l'étatisation des médias n'est pas non plus souhaitable et il suffit de regarder ce qu'est devenu le service public de la désinformation pour s'en convaincre donc peut-être qu'une sorte de modèle mixte pourrait fonctionner c'est pareil c'est les médias qui fonctionnent grâce aux dons je travaille moi-même sur un média qui fonctionne grâce à ce type de dons mais on devient aussi un moment un petit peu un petit peu prisonné de son audience et puis les gens sont aussi très sollicités donc ils peuvent pas toujours ils peuvent pas toujours donner je n'ai pas de réponse claire à cette question en tout cas ce qui est certain c'est que c'est un enjeu essentiel parce que les médias c'est la représentation qu'on a du monde du monde extérieur au-delà de la réalité qu'on voit en bas de chez soi donc c'est un sujet éminemment politique bien sûr je vous remercie Rémi Tell pour vos réponses alors comme vous le savez en fin d'entretien systématiquement on soumet nos invités au questionnaire de Proust alors je vous propose d'y participer première question quelle valeur fondamentale guide le plus votre vie la culpabilité ah bon oui la culpabilité m'a beaucoup fait j'avance beaucoup à cause de la culpabilité la culpabilité de ne pas faire assez la culpabilité de de ne pas être à la hauteur du moment la culpabilité de se dire que donc ouais je alors je m'en soigne et aujourd'hui c'est plutôt un moteur parce que ça peut être aussi un gros frein la culpabilité excessive mais j'observe que que c'est un peu le fil rouge de ma vie et le fil rouge de de mon engagement et je crois que Gunther Anders parlait de la bonne conscience de l'absence de conscience c'est bien parfois de ne pas avoir bonne conscience Oui mais au moins ça montre que vous êtes exigeant et sévère avec vous-même quelque part Oui alors ça protège pas de ça protège pas de de mal faire c'est il n'y a pas du tout de vertu supérieure dans le fait de se sentir en permanence dans l'urgence de d'agir mais en tout cas voilà je réponds honnêtement à cette question je crois que la culpabilité a joué un grand rôle dans ma vie le sentiment de culpabilité a joué un grand rôle dans ma vie Quel livre ou penseur a le plus influencé votre parcours intellectuel ? Récemment Théodore Kaczynski je pourrais parler aussi de Jacques Ellul mais de Théodore Kaczynski avec cet ouvrage dont on avait proposé aux éditions du Verbeau une nouvelle traduction une réédition à l'occasion de la mort de Théodore Kaczynski La société industrielle et son avenir Théodore Kaczynski revient aux racines du malaise contemporain et de l'avancée inexorable de la société des machines avec ce qu'elle implique de transgressions d'oubli et donc c'est un travail qui m'a énormément énormément inspiré Quelle figure historique vous inspire le plus ? Quelqu'un que je n'ai pas connu et quelqu'un que l'histoire ne connaît pas mais dont elle pourrait se souvenir qui est mon arrière-grand-père qui était un résistant et dont l'histoire m'a été beaucoup racontée par ma grand-mère qui m'avait transmis sa carte et tout il avait refusé d'être décoré de la Légion d'honneur reprenant la maxime du général de Gaulle il considérait n'avoir fait que son devoir mais sa figure m'a habité pendant de nombreuses années elle continue de m'habiter Quel est selon vous le plus grand mal de notre époque ? L'irresponsabilité et l'irresponsabilité notamment organisée justement par ce monde des machines puisque tout est si entremêlé tout est si indirect parfois ce qu'on décide à Paris peut avoir des conséquences à l'autre à l'autre bout du monde par la force de réalisation des machines que ça crée cette forme de sentiment d'irresponsabilité et le sentiment d'irresponsabilité est toujours le précurseur au pire puisque on ne devra pas en rendre compte à son miroir quoi qu'on fasse donc je pense que l'irresponsabilité est l'un des grands mots de l'époque d'ailleurs il me semble que Paul Valéry l'avait dit il y a bien longtemps déjà l'irresponsabilité et ses effets désastreux sur la modernité Dans quelle autre époque auriez-vous aimé vivre ? Peut-être une époque moins irresponsable ? J'aurais bien aimé vivre dans la société pré-industrielle juste pour voir ce que c'était d'avoir une conscience limitée à son environnement immédiat fait de de tradition j'aurais bien aimé vivre dans l'époque pré-industrielle je ne l'idéalise pas du tout c'est-à-dire que elle avait aussi ses asservissements elle avait aussi ses défauts mais je pense qu'intellectuellement c'était ça aurait été pas mal à vivre Quelle qualité appréciez-vous le plus chez les autres ? La lucidité La lucidité quand on est lucide sur soi sur le monde c'est toujours plutôt un bon atout pour construire une relation Cultivez-vous des passions secrètes Rémitel ? Ah j'ai longtemps été un très grand passionné d'aéronautique qui mélange d'ailleurs l'aspect technique et l'aspect poétique j'ai pas pu embrasser cette carrière parce que je portais des lunettes et donc c'était pas c'était pas possible mais jeune j'ai beaucoup aimé Saint-Exupéry je suis d'ailleurs en contact avec son petit-neveu qui est aussi un grand écrivain et au côté duquel travaillait la publication de ses oeuvres il a publié enfin il a écrit dans le plus grand secret 27 volumes des volumes très épais qui ont été déposés à la Bibliothèque Nationale de France mais qui n'ont pas été diffusés encore et aujourd'hui il atteint 72 ans et donc il pense à la parution de ses ouvrages on y travaille mais donc voilà j'ai beaucoup aimé Saint-Ex j'ai beaucoup aimé ses histoires d'aviateurs l'aéropostale et donc c'est l'une de mes passions c'est l'une de mes passions que je continue à cultiver puisque je vis entre la région parisienne et le sud de la France et donc j'ai un bilan carbone qui est absolument désastreux et je passe beaucoup de temps chaque semaine dans les avions comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous ? c'est une question très très complexe je pense que l'un des mots de l'époque j'ai lu un peu votre question mais je crois que l'un des mots de l'époque c'est justement l'oubli c'est-à-dire qu'en fait il y a une telle accélération du monde aujourd'hui qu'un événement chasse enfin on chasse un autre et un souvenir en chasse un autre un mois de cela l'ancien président des Etats-Unis était la cible d'un attentat manqué aujourd'hui tout le monde est passé à autre chose et je crois que l'angoisse en fait contemporaine elle est aussi le produit de cela c'est-à-dire qu'on sait que les traces plus que jamais s'effacent à une rapidité inouï j'espère qu'on se souviendra de moi comme quelqu'un de droit c'est déjà pas mal Merci infiniment Merci à vous Rémi Tell pour cet échange stimulant à très bientôt sur la chaîne Les Inactuelles pour continuer à explorer ensemble les chemins d'une résilience collective apaisée et éclairée